Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une pièce de théâtre qui s'intitule Le Voyagère sans Bagages. Cette pièce est de Jean Hanouil et elle a été créée en 1937. La Duchesse Dupont-du-Fort et Maître Huspar ont emmené Gaston, un homme amnésique, dans la maison d'une famille huppée qui pourrait être la sienne. La Duchesse sent que cette famille est la sienne et elle en veut à Gaston de son air froid. Gaston a déjà vu plus de 300 familles qui pensaient avoir un lien avec lui. Il reste encore 5 familles. Gaston sort de l'asile où le neveu de la Duchesse est le directeur. Gaston est enfermé à l'asile depuis 18 ans, autrement dit depuis le jour où on l'a retrouvé dans une gare de triage sans mémoire en 1918. La Duchesse et Maître Huspar parlent d'abord seul avec la famille Renaud, qui est constituée de la mère, de Georges le frère de Gaston qui s'appelait en fait Jacques, et de la femme de Georges prénommée Valentine. Maître Huspar va chercher Gaston mais il est en contemplation devant une statue. Ce fait semble mettre mal à l'aise Valentine. Les domestiques regardent par le trou de la serrure la scène de retrouvaille entre Gaston et sa prétendue famille. Presque tous les domestiques disent du mal du Jacques qui existait il y a 18 ans. Juliette est la seule à en avoir gardé un bon souvenir. Madame Renaud et Georges font visiter à Gaston son ancienne chambre. Gaston pensait être un garçon timide. Sa mère et son frère lui disent qu'au contraire il était un enfant violent, souvent de mauvaise humeur, véritable tueur d'animaux pour le simple plaisir de les empailler et de les collectionner. Il n'a jamais eu d'amis à part un garçon avec qui il s'est battu quand il a eu 17 ans. A cause de cette bagarre, son amie est tombée dans les escaliers et s'est cassée la colonne. Gaston fait appeler Juliette car il a besoin d'avoir les détails de cet accident. Juliette a assisté à la chute. Elle lui dit la cause de la dispute. L'ami de Gaston tournait autour d'elle. Juliette était la maîtresse de Jacques jusqu'à ce qu'il parte à la guerre. Georges dit à Gaston que son frère a monté une arnaque. Il a créé une fausse société et a réussi à soutirer plus de 500 000 francs à une amie de la famille. Gaston lui dit aussi que son frère lui a volé sa femme après leur lune de miel et après le départ de Georges à la guerre. La mère avoue à Gaston qu'ils ont eu une brouille avant qu'ils ne partent à la guerre à cause d'un mariage que Jacques voulait faire avec une couturière. Jacques est parti et la mère et le fils ne se sont pas dit au revoir. Ils ne se sont pas embrassés. Gaston ressent de la colère envers Valentin qui voudrait que leur liaison continue alors que Gaston ne le veut pas. Il est également en colère contre sa mère et contre ce Jacques qui lui paraît atroce. Georges a tout pardonné à son frère car justement c'est son frère. Les autres familles supposées arrivent à la demeure des Renault. L'ordre de passage de Gaston parmi ces familles supposées n'a pas été respecté. La duchesse a voulu faire passer en priorité cette famille aisée. Valentin dit à Gaston qu'un jour elle lui a donné un coup d'épingle à chapeau. Elle est sans doute la seule à connaître la cicatrice laissée. Une fois seule, Gaston vérifie la présence de la cicatrice et elle est bien là. La duchesse et Madame Renault entrent dans la chambre de Gaston qui dort. Elle dispose les animaux empaillés autour de son lit dans le but de lui provoquer un choc à son réveil et peut-être l'éveil de ses souvenirs. Une autre famille supposée vient s'ajouter à la demeure des Renault. Gaston se réveille et voit les animaux empaillés autour de lui. Le maître d'hôtel lui raconte comment il faisait pour les tuer. Georges vient voir Gaston et lui dit que si Jacques avait mauvais caractère, c'est de sa faute et celle de sa mère qui ne lui ont pas donné une bonne éducation. Gaston voit ensuite Valentin. Il lui dit qu'il n'a pas vu la cicatrice qu'elle lui a indiquée. Il lui avoue qu'il sait qu'il est de leur famille mais que vu ce qu'il a appris de sa famille et de lui-même, il préfère faire comme si ce n'était pas la sienne. Gaston reçoit la visite d'un petit garçon. Ce garçon serait l'oncle de Jacques. Il ne se rend pas compte que l'homme avec qui il parle est justement Jacques. Il dit qu'il est là car son notaire lui a dit que si Jacques le reconnaissait comme son oncle, le petit garçon y gagnerait financièrement. Le notaire aussi y gagnerait grâce à des gains dus à des commissions. Toute la famille du petit garçon est morte dans un naufrage. Gaston dit à la duchesse qu'il a reconnu sa vraie famille en ce petit garçon. Gaston part en douce sans rien dire à la famille Renaud. Gaston a perdu sa mémoire mais pas que. Il a aussi perdu sa personnalité. Il n'est plus tyrannique. Il ne veut plus de la femme de son frère. Il est dégoûté de la manière et de pourquoi il tuait des animaux pour son propre plaisir. Il aspire à une vie simple. Ainsi il préférait l'ancien psychiatre qui lui faisait faire du jardinage plutôt que le nouveau qui veut lui faire retrouver sa famille à tout prix. Le pire est que même tyrannique, Gaston était tout de même aimé. Deux femmes au moins l'aimaient. Il s'agit de Juliette et de la femme de son frère. Son frère acceptait le comportement de son frère qu'il explique par un défaut d'éducation. Sa famille l'a couvert lors de la tentative d'escroquerie. Son amnésie lui a permis d'être quelqu'un d'autre. Il a un autre prénom. Il peut se créer un autre passé. Il peut changer son destin. Il peut éviter l'état familial et évoluer dans une famille plus saine. Il peut changer de classe sociale. Il peut rendre service à d'autres personnes. Il peut ne plus supporter les fautes de son passé. Gaston ne ressent pas le désir de savoir qui est sa famille. Dans le premier tableau, c'est plutôt le désir de la duchesse. Elle en veut d'ailleurs à Gaston de son air froid face à cet événement qui pour elle devrait satisfaire Gaston. Gaston vit très bien depuis 18 ans son passé. Il n'a pas ce désir de savoir qui est sa famille. Pour lui, ce n'est pas un désir vital. Lui-même a s'efforger dans sa tête un autre passé. Il s'imaginait être un garçon doux et pacifique. Il imagine son passé d'après ce qu'il sait de lui aujourd'hui. Dans son esprit, il ne peut pas y avoir de discontinuité entre le Gaston d'aujourd'hui et le Jacques d'hier. Il se rend rapidement compte que ce n'est pas le cas. Le Gaston d'aujourd'hui est totalement différent de l'enfant ou de l'adolescent qu'il a été. Il désire tout savoir sur ce personnage. Sa famille lui en dit quelques bribes, mais il refuse de lui dire toute la vérité. C'est à travers les différents récits et surtout ceux des domestiques qu'il saura la vérité. Qui dois-je annoncer, madame ? La Duchesse du Pont-du-Fort, Maître Uspart, avoué, et Monsieur... Monsieur Gaston. Nous sommes bien obligés de lui donner ce nom jusqu'à nouvel ordre. Ah, madame la Duchesse voudra bien excuser monsieur et madame. Et madame la Duchesse n'est attendue par monsieur et madame qu'au train de 11h50. Je vais faire prévenir immédiatement monsieur et madame de la venue de madame la Duchesse. Parfait, ce maître d'hôtel. Ah, mon petit Gaston, je suis follement heureuse. J'étais sûre que vous étiez le fils d'une excellente famille. Ne vous laissez pas emporter par l'enthousiasme. N'oubliez pas qu'en plus de ces Renault, nous avons encore cinq familles possibles. Ah, non maître. Quelque chose me dit que Gaston va reconnaître ces Renault pour les siens. Qu'il va retrouver dans cette maison l'atmosphère de son passé. Quelque chose me dit que c'est ici qu'il va retrouver sa mémoire. C'est un instinct de femme qui m'a rarement trompée. Alors ? Eh bien, Gaston, vous êtes ému j'espère ? Pas trop. Pas trop ? Ah, mon ami, je me demande parfois si vous vous rendez compte de ce que votre cas a de poignant. Mais, madame la Duchesse ? Non, non, non. Rien de ce que vous pourrez me dire ne montra mon idée de la tête. Vous ne vous rendez pas compte. Allons, avouez que vous ne vous rendez pas compte. Peut-être pas très bien, madame la Duchesse. Ah, vous êtes tout du moins un charmant garçon. Et qui sait reconnaître ses erreurs ? Cela, je ne cesse de le répéter. Mais il n'en demeure point moins vrai que votre insouciance, votre désinvolture sont extrêmement blâmables. N'est-ce pas, Huspar ? Mon Dieu, je... Si, si, il faut me soutenir, voyons, et de faire comprendre qu'il doit être ému. Gaston ? Madame la Duchesse ? Êtes-vous de pierre ? De pierre. Oui, vous avez le cœur plus dur que le roc. Je... Je ne le crois pas, madame la Duchesse. Excellente réponse. Moi non plus, je ne le crois pas. Et pourtant, pour un observateur moins averti que nous, votre conduite laisserait croire que vous êtes un homme de marbre. Ah, Gaston, vous ne comprenez peut-être pas bien la gravité de ce que je vous dis. J'oublie parfois que je parle à un amnésique, et qu'il y a des mots que vous avez pu ne pas réapprendre depuis dix-huit ans. Savez-vous ce que c'est que du marbre ? De la pierre. C'est bien, mais savez-vous encore quelle sorte de pierre ? La pierre la plus dure, Gaston. Vous m'entendez ? Oui. Et cela ne vous fait rien que je vous compare votre cœur à la pierre la plus dure ? Ben non. Ça me ferait plutôt rigoler. Avez-vous entendu, Uspar ? C'est un enfant. Il n'y a plus d'enfant, c'est un ingrat. Ainsi, vous êtes un des cas les plus troublants de la psychiatrie, une des énigmes les plus angoissantes de la Grande Guerre. Et si je traduis bien votre grossier langage, cela vous fait rire ? Vous êtes, comme l'a dit très justement un journaliste de talent, le soldat inconnu vivant. Et cela vous fait rire ? Vous êtes donc incapable de respect, Gaston ? Mais puisque c'est moi... Il m'importe. Au nom de ce que vous représentez, vous devriez vous interdire de rire de vous-même. Et j'ai l'air de dire une boutade, mais elle exprime le fond de ma pensée. Quand vous vous rencontrez dans une glace, vous devriez vous tirer le chapeau, Gaston. Moi ? À moi ? Oui, à vous. Nous le faisons bien tous, en songeant à ce que vous personnifiez. Qui vous croyez-vous donc pour en être dispensé ? Personne, Madame la Duchesse. Mauvaise réponse. Vous vous croyez quelqu'un de très important. Le bruit que les journaux ont fait autour de votre cas vous a tourné la tête, voilà tout. Ne répliquez pas, vous me fâcheriez. Comment le trouvez-vous, Uspar ? Lui-même. Indifférent. Indifférent, c'est le mot. Je l'avais depuis huit jours sur le bout de la langue, et je ne pouvais pas le dire. Indifférent. C'est tout à fait cela. C'est pourtant son sort qui se joue. Que diable ! Ce n'est pas nous qui l'avons perdu, la mémoire. Ce n'est pas nous qui recherchons notre famille. N'est-ce pas, Uspar ? Certainement non. Alors ? Vous avez encore les illusions d'une foi neuve. Voilà des années qui l'opposent, cette inertie, à toutes nos tentatives. Il est impardonnable, en tout cas, de ne pas reconnaître le mal que mon neveu se donne pour lui. Si vous saviez avec quel admirable dévouement il le soigne, quel cœur il met à cette tâche. J'espère qu'avant de partir, il vous a confié l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada